Puis pour un tuto sur les Lightbox, donc c'est surtout pour ceux qui sont à m'arriver que j'ai le code source de cet exercice-là dans le cours 15, donc vous allez dans « Données », « Salle Dupuis », « Ultimédia », « Cours 15 », puis là vous avez, non pardon, dans « Autre exemple », puis là vous avez Lightbox qui est là. Donc c'est un petit code que j'ai trouvé qui est vraiment, vraiment simple. Donc ce que vous allez faire, c'est juste le copier sur votre bureau au complet, ou à côté de votre document où est-ce que vous êtes en train de travailler. Et là, vous allez l'ouvrir dans « Dreamweavers », ici, dans « Dreamweavers », à côté de votre site. Donc mettons que ça c'est mon site ici. J'ai mon Lightbox qui est ici. Fait que là, le Lightbox, comment il fonctionne? Le principe de la Lightbox, c'est que quand tu cliques sur une image ou un lien ou quoi que ce soit, ça grossit, puis ça fait quelque chose de même. Puis après ça, tu peux cliquer, puis ça se ferme. Fait que c'est ça le principe de la Lightbox. Fait qu'on en a un ici, « Demo.html ». Fait que si on regarde comment ça fonctionne, c'est dans le fond « Picture », il y a un lien autour. OK. Et ici, mon lien, c'est un « Ahref », vers une image quelconque. OK. Ici, il est en ligne. La partie importante, c'est ça ici. C'est écrit « Class Lightbox Trigger ». Donc c'est ça qui va être important d'inclure dans ton code de chaque côté du lien que tu vas mettre sur les images. Première chose. Deuxième chose, il va falloir mettre les CSS. Troisième chose, il va falloir mettre le script qui est ici. OK. Fait que commençons. Alors, si tu veux faire ce Lightbox-là, tu vas aller chercher les CSS. Toutes les CSS que c'est écrit Lightbox dessus, avec tous les crossillons, Lightbox, etc. Donc dans le fond, ils vont définir de quelle manière est-ce que la boîte, lorsqu'elle s'ouvre, de quelle manière elle se positionne, puis où est-ce qu'elle va se placer dans l'écran, puis comment grosse elle est. Donc on va prendre nos CSS. Tu vas aller dans ton site à toi. Tu vas aller dans tes CSS. Et tu vas copier ces CSS-là. Première étape. Deuxième étape, c'est d'avoir le script. Parce que ça prend un JavaScript qui fait ça. Un JavaScript qui est plus spécifiquement, c'est du jQuery, ici. Donc c'est juste à la fin du fichier démo. Ça commence script-src, puis ça va jusqu'en bas comme ça. OK. On fait commande-c, ici. Voilà. Il y a du lettre classique. Donc, on fait commande-c, et on s'en va dans mon index, ici. Et là, le script, je le copie juste à la fin de ma page, ici. Je copie ça. OK. Fait que j'ai copié-collé l'ensemble du script qui est ici, dans le bas de ma page. Donc là, je récapitule. J'ai copié les CSS qui avaient écrit Lightbox devant, dans mes CSS à moi. Ensuite, j'ai copié le script qui est ici. Et ensuite, sur mes images, donc mettons ces images-ci, ce que je dois faire, c'est que je dois faire un lien autour de mes images. Donc, A, HF, ici. OK. Et l'affaire importante, c'est qu'il faut qu'à côté du HF, il y ait une classe. OK. Et la classe qui est ici, c'est ça qui est bien important. Et après ça, je vais aller de l'autre côté. Puis, je vais fermer mon petit truc ici, mon paroblique. Donc, j'ai A, HF, mon image, A qui se ferme autour de mon image. Bon. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur du HF? Un lien vers mon image, ma grosse image. Donc, si je regarde, moi, dans ce que je suis en train de faire en ce moment, je regarde mes images. Ils sont dans un dossier images, puis elle s'appelle grosse1.jpeg. Donc, je vais aller dans mon HF, je vais écrire image, slash, ici. Et je vais écrire le nom de mon image. Grosse1.jpeg. OK. Donc, HF, image, grosse1.jpeg, image, grosse1.jpeg. Ensuite, dans la classe, qu'est-ce que j'écris? Je vais aller copier ce qu'il y a ici, pour être sûr de ne pas me tromper. C'est écrit Lightbox Trigger. Donc, Lightbox Trigger, c'est la classe que je dois mettre ici. D'accord? Donc, je copie ça ici, Lightbox Trigger. Donc, si je m'en vais tester mon truc ici, dans Safari, je regarde, je m'en vais un petit peu plus bas, c'est devenu un lien, je clique, ça grossit mon image. Mon image, dans le fond, elle arrive à sa pleine taille. Fait que si je la trouve trop grosse, dans le Photoshop, je vais la réduire. Quand je clique à l'extérieur, je reviens dans la page. OK. Paf. Maintenant, si je veux que mon image arrive plus bas, plus haut, plus ci, plus ça, c'est dans les CSS ici que je vais changer. Alors, par exemple, là, Lightbox IMG, si je voudrais que mon image soit plus grosse, je donnerais un margin-top, puis là, je pourrais donner, regarde, je vais donner 50 pixels. Fait que là, ce que ça ferait, c'est que quand mon image se loaderait, ici, elle est 50 pixels plus bas. Puis, tu peux définir, là, tous ces règles CSS-là, faire des tests, etc. Puis, après, c'est de mettre la même petite procédure autour de chaque image. Donc, le AhRef vers ton image et la classe Lightbox Trigger. Fait que, donc, c'est ça. Évidemment, ce n'est pas obligatoire pour le cours, pour rien, mais c'est juste un petit truc amusant à utiliser. Une fois que vous êtes capable d'utiliser ça, on peut utiliser beaucoup de scripts, jQuery, des carousels, des sliders, ça fonctionne pas mal tous sur le même principe.